Salut, salut, distingués d'abonnés, tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Juvenal Demers, entrepreneur agro-civaux, pastoral, apiculteur. Oh, un langage simple en Afrique, je suis un expert des brouillards. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à commenter, de partager, de liker la vidéo. Aujourd'hui, nous parlons encore de coq, nous parlons de Nietoum. Comment vous l'avez annoncé lors d'une de nos dernières vidéos? On voulait mettre sur pied une parcelle expérimentale de coq, ici au sud du Cameroun, à Fifinda. Voilà. Donc là, aujourd'hui, nous sommes venus pour former le personnel sur les techniques de multiplication de Nietoum, à savoir la multiplication par bouturage, en l'occurrence. Mais, hormis les techniques de multiplication, il était aussi question de montrer comment est-ce qu'on peut rééduquer les plantes au coq pour les mettre en champ. Parce que vous le savez, le Nietoum, c'est une plante qui se récolte en forêt, plus précisément. Donc, lorsqu'on dessous les jeunes sauvageons en forêt, comment est-ce qu'on doit les rééduquer en pépinière pour les mettre en champ? Non. Donc, comme vous pouvez voir juste là, derrière moi, nous avons fini avec la mise en place de ces sachets-là, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà nos jeunes sauvageons que nous avons déjà mis en pépinière. On a déjà fini de les préparer, de faire l'habillage, et puis de les planter dans des sachets pépinières que nous avons préparés, nos bacs, ou plutôt nos propagateurs d'enracinement, comme vous pouvez le voir. Il y en a deux, il y en a encore, on n'a pas fini, il faut un troisième. Parce que là, ici, on va démarrer avec près de 3200, on a démarré avec près de 3200 plants. On en a déjà mis 2000 là, il reste 1000 autres. On va construire un troisième bac pour les mettre là. Donc là, les plants vont grandir à l'intérieur, c'est un peu comme une mini-serve, vous voyez un peu. Les plants vont grandir à l'intérieur, on va venir ouvrir une à deux fois par semaine pour bien arroser. Et après quelques mois, ils seront prêts à aller en champ. Mais avant d'aller en champ, on va d'abord, quand ils seront prêts, on va d'abord les retirer de ces barres-là, les mettre juste là, pour que les plants commencent à s'acclimater avec la température naturelle, même avec l'environnement naturel, pendant une à deux semaines avant de les envoyer en champ. Maintenant, je vais également vous montrer là, les bacs, où on va construire, on va multiplier les jeunes plants. Ça, c'est des châssis ou propagateurs d'enracinement. C'est ici à l'intérieur qu'on va faire la technique de multiplication proprement dite. Là, vous avez déjà les jeunes boutures qui ont été préparées pour être plantées à l'intérieur. Voilà, par exemple, les jeunes boutures qui ont déjà été au préalablement bien préparées. Donc, ce qu'il faut juste faire là, c'est juste de remplir les propagateurs comme ça se doit, de remplir les propagateurs avec, comme substrat ici, on aura les moellons, les graviers et le sable fin qu'on va les disposer ici selon un arrangement bien spécifique pour pouvoir donc planter ces boutures-là à l'intérieur afin que les boutures puissent former les jeunes racines. Parce que le but, c'est de créer des racines tout simplement ici et après, on va les retirer pour les mettre dans un châssis de rééducation comme ce de l'autre côté-là. Parce que ça, c'est une technique qui permet de vraiment avoir un max de plantules. Donc, c'est une technique de multiplication parce que, vous le savez, effectivement, j'ai aimé les plantes de coq, faire j'ai aimé les plantes de coq à partir des graines. Ce n'est vraiment pas chose évidente. Il suffit même de trouver des graines en forêt, ce n'est vraiment pas évident. Donc, quand on va quitter de là, on va encore revenir les mettre dans des châssis de rééducation comme vous les voyez. Et puis, je vous présente une nouvelle fois la parcelle où les plants, après le châssis de rééducation, les plants seront plantés de ce côté-ci. Ça, c'est des tuteurs vivants. On vous a dit la dernière fois que c'était l'espèce en question. C'est le gliricidia sépium. Donc, ça va nous servir de tuteur parce que le coq ou le niétoum, c'est une liane. Elle va donc s'enrouler là. Et de temps à autre, on va juste se charger de faire la taille de ces lianes. Elles se multiplient aussi par boturage. Donc, on pourra agrandir en taillant certains pour multiplier par boturage. Et puis, on va planter tout près de ces différents gliricidia sépium pour que la liane puisse grimper dessus, ramper dessus, grimper dessus, s'enrouler dessus. Et nous, on pourra tout simplement se balader et cueillir les feuilles tout autour de nos différentes plants. Donc, comme on le disait aussi, l'avantage avec le gliricidia sépium ou le caliandra, comme tuteur vivant, c'est que ce sont des espèces biofertilisantes. Donc, elles fixaient l'azote atmosphérique à travers ces feuilles-ci pour fertiliser le sol. Donc, il n'y a pas de compétition, il n'y aura pas de compétition entre notre gliricidia sépium et les plants de coq que nous allons venir planter ici, là. Donc, après là, voilà un peu les avantages. C'est que lorsqu'on taille là, il y a des jeunes bougeons qui vont repousser, ainsi de suite. Et la croissance est aussi rapide. Ça, c'est aussi l'un des avantages. On a une croissance rapide avec ça. Donc, ça, c'est la parcelle où les plants vont être plantés d'ici quelques mois, quand ils seront prêts. Donc, voilà un peu, en quelque sorte. Vous aussi, vous pouvez planter le coq. Vous aussi, vous pouvez cultiver le coq. Vous savez très bien que c'est très cher sur le marché. C'est très consommé. C'est très demandé, que ce soit pour la consommation, que ce soit pour la fabrication des whisky et bien d'autres. Donc, n'hésitez pas à nous contacter via le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Si vous aussi, vous voulez qu'on installe des unités comme celle-ci chez vous. Si vous aussi, vous voulez apprendre et cultiver le coq. Parce qu'il n'y a pas vraiment de producteurs de coq ou sinon, ils sont très peu représentés. On les voit de moins en moins parce que les gens se disent toujours que la culture de coq, c'est des choses qu'on va tout simplement en forêt cueillir. Mais avec l'agriculture intensive qui se fait de plus en plus et la pression qu'il y a sur la récolte archaïque des lianes de coq, on se rend donc compte que cette plante-là se fait de plus en plus rare. Auparavant, lorsqu'on avait une cabane comme celle-ci, il suffisait de se retourner là derrière la forêt pour cueillir les lianes de coq. Mais comme c'est un produit très demandé, les gens vont de plus en plus très loin dans les forêts pour pouvoir récolter ces lianes-là, ces feuilles. Et en plus de ça, la récolte est faite de façon destructueuse parce que les gens, au lieu d'aller en forêt, ne cueillent que les feuilles. On va déraciner complètement la liane. Or, lorsque vous ne récoltez que les feuilles, la liane continue à pousser et vous continuez à récolter sur le long terme. Or, un plant de coq, quand vous le mettez en terre, il a une durée de vie d'au moins 10 ans. Si vous faites une récolte et un suivi conséquent en respectant les noms, vous pouvez le récolter sur le même pied pendant au moins 10 ans parce que ce ne sont que les feuilles que vous avez besoin de récolter et non de dessoucher complètement les lianes comme le font ceux qui font la cueillette de ces produits-là en forêt. Donc, voilà un peu quelques éléments qui peuvent vous permettre de vous lancer dans la culture de coq. Donc, elle est un peu délicate mais en même temps facile. Lorsqu'on a réussi en pépinière, il suffit de créer un microclimat favorable pour sa croissance et puis le reste est joué. Donc, abonnez-vous, partagez, likez, contactez-nous si vous avez besoin d'aide, d'assistance, d'accompagnement et même de formation pour vous lancer. Comme j'ai l'habitude de le dire, devenir agriculteur ne s'improvise pas mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Ne vous jetez pas là comme ça sans connaissances de base. Faites-vous former par ceux qui s'y connaissent, faites-vous former par ceux qui maîtrisent la chose et vous êtes certain que vous avez limité le risque d'échec pour votre projet. Donc, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage. Sous-titrage ST' 501